Bonjour à toutes et à tous, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo en français. Alors dans cette vidéo, je vais m'atteler à démonter une thèse, ou disons plutôt une foutaise, qui est assez répandue et qui est devenue quasiment un lieu commun au sein de la droite radicale française qui consiste à dire et à raconter que l'Algérie n'existait pas avant 1830 et 1834, etc. avec le remodelage du territoire par l'administration coloniale après la conquête d'Algérie en 1830. Donc je vais m'atteler à démonter cette thèse, parce que ces gens-là, que ce soit Bernard Lugand et Éric Zemmour, parce que c'est eux les porte-étendards de ce discours, disons négationniste, disons, pour faire joli, le négationnisme qui consiste à nier une réalité historique, ce discours qui vise à dire que l'Algérie n'existait pas. Donc qu'est-ce qui existait ? C'était soit une colonie turque, soit un no man's land où c'était vide, ils vont dire que c'était une colonie turque et qu'il n'y a jamais eu d'État algérien depuis des millénaires et qu'il n'y avait rien en fait, et que donc les Français n'ont fait que combler le vide. Donc d'abord, ce discours se heurte à la réalité historique et je vais m'appuyer sur des faits et sur des preuves historiques, documentées, et des preuves françaises et non pas des preuves algériennes, car cela ne serait pas objectif. Donc d'abord, la première confusion que font les tenants de ce discours, c'est d'amalgamer l'État-nation avec l'entité politique ou l'État tout court. Je m'explique. L'État-nation est une construction sociale et politique qui est liée à la modernité. L'État-nation est un acquis de la modernité, que ce soit la révolution américaine aux États-Unis, que ce soit la révolution française de 1789 et notamment avec l'instauration de la République en 1792, que ce soit par exemple en Espagne ou en Italie au XIXe siècle, etc. Parce qu'avant la modernité, nous étions encore au stade du féodalisme. La féodalité, c'est quoi ? C'est bien le contraire de l'État-nation. La féodalité signifie qu'un seigneur, lui et sa famille, qui ont le titre de noble en quelque sorte, possède un territoire. Il possède un territoire. Donc c'est bien le contraire de la notion de propriété collective, car l'État-nation marche de pair avec le concept de souveraineté nationale et de souveraineté du peuple, mais surtout de souveraineté nationale, la nation étant le peuple. Le peuple est le territoire sur lequel il vit. Donc le féodalisme, la propriété familiale du territoire, alors que l'État-nation, c'est la propriété nationale et la propriété du peuple sur le territoire. Voilà, ça c'est la confusion. Donc en tant qu'État-nation, certes, l'Algérie n'existait pas avant 1962, on peut dire. En tant qu'État-nation, l'État-nation algérienne est née le 3 juillet 1962, avec l'indépendance et l'indépendance, on va dire, officielle, symbolique, le 5 juillet 1962. L'État-nation a commencé à exister là. Et contrairement à ce que racontent Lugand, Zemmour et les autres, le nationalisme algérien ou le sentiment patriotique algérien n'est pas né par le FLN. Non, c'est bien né avec Messali, et même avant Messali-Haj, avec l'étoile nord-africaine, l'étoile nord-africaine, qui était le premier mouvement indépendantiste au Maghreb. Et qui était un mouvement qui était non pas islamiste, comme pourrait le raconter Zemmour avec sa thèse de choc des civilisations, mais qui était un mouvement, bien au contraire, de gauche radicale, de gauche, on va dire nationalisme de gauche, un socialisme révolutionnaire. Donc ça, c'est la petite parenthèse historique. Certes, l'Algérie en tant qu'État-nation, en tant que république nationale, n'existait pas avant 1962, mais elle a existé en tant qu'entité politique, sous plusieurs formes, car aucun État n'a vu ses frontières rester fixes en 2000 ans, ça c'est pas possible, mais elle a existé depuis deux millénaires, avec le royaume de Numidi, du roi Massinissa, ce royaume qui tenait tête aux Romains et aux Carthaginois. Après, il y a eu une dépendance romaine, une suzeraineté romaine, et d'ailleurs, il y a la confusion entre les termes de colonisation et de suzeraineté, on peut dire, parce que la colonisation implique un peuplement. Les Romains, ce n'était pas une colonisation. Les Turcs, ce n'était pas une colonisation. C'était une dépendance, mais ce n'était pas une colonisation. Donc, il y avait les Romains, puis les Romains, il y avait les Byzantins, donc les Romains de l'Est, après les Byzantins, il y avait les Omeyades. Les Omeyades, et donc les Arabes, n'ont conquis le territoire que pendant un siècle. Toutes les périodes précédant la chute de l'Empire Omeyade, le territoire algérien et l'Afrique du Nord en général, étaient indépendants. Il y a eu plusieurs royaumes successifs, on ne va pas les citer maintenant, jusqu'à l'entrée des Ottomans au XVIe siècle. Et d'ailleurs, même lors de la période ottomane, l'État algérien, qu'on appelait à l'époque le royaume d'Alger ou la régence d'Alger, était largement autonome, parce que l'Empire n'était pas un empire au sens colonial. L'Empire ottoman n'était pas un empire colonial, mais c'était beaucoup plus un empire religieux, qui régnait au nom du califat, selon la logique de l'époque. Bon, maintenant on a dépassé cette notion, mais dire que l'Algérie n'a jamais existé au sens politique, en tant qu'entité politique, avant la France, c'est faire un anachronisme grossier. Et si on veut faire le même anachronisme, on pourrait dire que la France n'existait pas avant 1789 ou 1792, alors que si, elle existait, il y avait le royaume de France. Louis XIV lui-même disait, non pas mon peuple, le peuple de France, mais mes peuples au pluriel. Donc c'est bien que la France aussi est une construction pluriséculaire, l'État-nation française est une construction pluriséculaire, et dont l'aboutissement a été l'instauration de la République. Et bien c'est exactement la même chose avec l'État algérien. Il y a eu une tutelle ottomane, et l'État algérien sous les Ottomans était largement autonome. Il disposait de sa monnaie, de son armée, de sa diplomatie. Je prends comme source l'accord signé entre l'Algérie et la France, l'accord franco-algérien signé au début du XIXe siècle. Donc quand on signe un accord avec un État, c'est bien qu'on le reconnaît, c'est la base de la diplomatie, entre le royaume d'Alger et entre la France, l'Empire français à l'époque. Donc l'État algérien existait, et il était largement autonome. Il n'était pas indépendant au sens moderne, parce que la notion de souveraineté nationale n'existait pas encore dans le monde musulman à l'époque, mais il existait bel et bien. Et je prends maintenant comme source le texte de Chateaubriand, extrait du livre Itinéraire de Paris à Jérusalem, un très beau livre d'ailleurs que je conseille, de François-René de Chateaubriand, qu'on ne peut pas soupçonner ni d'être un islamiste, ni d'être un pro-arabe, ni d'être je ne sais quoi. Chateaubriand, qui a fait le tour du monde, on va dire méditerranéen à l'époque, de Paris jusqu'à l'Anatolie, jusqu'à l'Europe de l'Est donc, où l'Anatolie, la Turquie, l'Égypte, en passant par l'Égypte, la Palestine, donc Jérusalem, la Judée-Saint-Marie, puis il revient par l'Afrique du Nord. Et lorsqu'il revient par l'Afrique du Nord, il parle bien de Tunis, de son voyage à Tunis. C'est l'extrait du voyage à Tunis, que je prends comme source. Et dans son voyage à Tunis, qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut lire à la page 423 du livre, « Je connais une trentaine de relations des royaumes de Maroc, d'Alger et de Tunis. » Donc il les cite successivement comme des royaumes distincts. Donc il y avait un royaume du Maroc, d'Alger et de Tunis. Et le livre a été écrit en 1811. Donc ce n'était pas après la colonisation française ou après la prise d'Alger. Je cite le passage suivant directement à la page 425. « Les Tunisiens sont cependant moins cruels et plus civilisés que les peuples d'Alger. Ils ont recueilli les morts d'Andalousie qui habitent le village de Tupurbo. » Je saute directement. « Le Bey actuel est un homme habile. Le Bey, c'est l'équivalent du chef d'État tunisien. Il cherche à se tirer de la dépendance d'Alger à laquelle Tunis est soumise depuis la conquête qu'en firent les Algériens en 1757. » Donc là, on parle bien d'un État tunisien distinct de l'État algérien. Et l'État tunisien cherche à se libérer de l'influence de l'État algérien. Comme quoi, ça n'a pas beaucoup changé depuis parce que l'Algérie, encore aujourd'hui, essaye d'influencer la Tunisie dans une logique de voisinage, etc. Donc, Chateaubriand parle bien des peuples d'Algérie distincts des peuples de Tunisie. Et quand on dit des peuples au pluriel, ça veut bien dire les tribus, c'est-à-dire la famille élargie parce que la notion d'éternation n'existait pas encore à l'époque. Donc, ce texte-là est la preuve irréfutable qu'au 18e et au 19e siècle, l'Algérie existait en tant qu'État distinct de ses voisins selon les sources françaises elles-mêmes. Voilà. Donc, je vous demande de partager cette vidéo et de faire entendre ce discours à chaque fois que quelqu'un vous dit que l'Algérie n'existait pas avant 1830. et je vous demande de la partager donc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous.